Alors ensuite on nous disait la petite phrase comme quoi la question était difficile, bon en fait on va voir qu'elle n'est pas assez difficile que ça, et on nous disait encore tout un blabla pour en dire qu'on avait fait avec un logiciel des recherches, et on avait trouvé qu'apparemment il existait une position du point D pour laquelle la distance AF était minimale, et on admettait que AF carré était égal à 4 moins 3 cos theta plus racine de 3 sin theta. Et on nous demandait à partir d'un tableau d'une fonction F, d'accord, qui était déterminée comme ça, on nous demandait est-ce que la conjecture est vérifiée. Alors cette fonction F de X qui est égale à 4 moins 3 cos X plus racine de 3 sin theta X, bon on se rend compte en fait c'est la distance AF carré, c'est juste qu'on a remplacé le θ par le X, d'accord, puisqu'en fait le θ lui varie entre moins pi et pi, d'accord, et le X il varie également entre moins pi et pi, voilà, donc c'est juste qu'on a la longueur AF carré, on l'a mise sous forme de fonction afin de pouvoir l'étudier, mais en fait la fonction F de X représente la distance AF carré. Et nous en fait on devait dire, est-ce qu'en effet il existe une valeur de D pour laquelle la distance AF était minimale ? Bon, alors il faut déjà remarquer que nous on veut que la distance AF soit minimale, donc si la distance AF est minimum, ça veut dire que AF carré est minimum en fait, d'accord, parce que le fait qu'on mette au carré ne va pas changer le fait que ce soit toujours un minimum, d'accord, donc en fait le fait que AF soit minimal, c'est équivalent au fait que la longueur AF carré soit minimale, d'accord, or AF carré, on a vu que c'était la fonction F, d'accord, donc ça en fait ça revient à dire que F est minimal, en fait ça revient à trouver un minimum de la fonction F, d'accord, donc il faut trouver tout simplement le minimum de la fonction F, bon, on voit qu'il y a deux candidats, c'est ici et là, d'accord, parce que si un minimum, forcément il ne va pas être là-dedans, il va forcément être ici ou là, ça dépend, d'accord, donc le minimum en fait ça va être le plus petit des deux, tout simplement, d'accord, bon, bah une fois qu'on a fait ça, on a tout fait, puisqu'on se dit, bah il suffit de calculer ici combien ça vaut, ici combien ça vaut, et puis on prend le plus petit des deux, tout simplement, voilà, donc ça c'est, là, tout le travail est fait ici, d'accord, une fois qu'on a compris ça, bah ici c'est plus que du calcul, on va voir, il n'y a aucune difficulté, d'accord, donc on répète, et que nous on veut que AF soit minimal, d'accord, donc AF ou AF carré soit minimal, c'est pareil, c'est la même chose, d'accord, ça ne va rien changer le fait que ce soit au carré, d'accord, or AF carré, on se rend compte que c'est en fait la fonction F, tout court, d'accord, c'est juste qu'on a remplacé le θ par x, mais c'est exactement pareil, d'accord, donc le fait que AF carré soit minimal, ça revient à dire que F soit minimal, donc à trouver un minimum de la fonction F, bon, or, la fonction F, on a son talo de variation, d'accord, et on remarque que, bah, il ne peut y avoir que deux minimums, c'est là ou là, donc on va calculer qu'est-ce que ça vaut ici en moins pi sur 6 et en pi, donc pour ça on va calculer F de moins pi sur 6 et F de pi, alors c'est parti, que vaut F de moins pi sur 6 ? On va remplacer le x par moins pi sur 6, donc ça fait 4 moins 3 cosinus de moins pi sur 6, d'accord, je remplace le x par moins pi sur 6, plus racine de 3 fois sinus de moins pi sur 6, là j'ai juste remplacé le x par moins pi sur 6, tout simplement, alors ça fait 4 moins 3 fois cosinus de moins pi sur 6, bon, on va faire comme d'habitude un petit cercle trigonométrique, le pi sur 6 il est ici, donc le moins pi sur 6, il est là, d'accord, donc son cosinus, il est ici, donc il vaut racine de 3 sur 2, d'accord, donc cosinus de moins pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2, d'accord, et que vaut le sinus de moins pi sur 6 ? Et bien on sait qu'il vaut moins 1 demi, d'accord, donc ça fait racine de 3 fois moins 1 demi, bien sûr il faut connaître son cercle trigonométrique, si on ne le connaît pas, on ne le connaît pas, et là ça peut poser des soucis. Donc ça nous donne 3 fois racine de 3 sur 2, ça fait 3 racine de 3 sur 2, ça on ne peut pas faire grand chose, d'accord, racine de 3 fois moins 1 demi, ça ça fait moins racine de 3 sur 2, d'accord, donc finalement ça nous donne 4, ici on a moins 3 racine de 3 sur 2, moins racine de 3 sur 2, donc ça fait moins 4 racine de 3 sur 2, d'accord, parce que moins 3 racine de 3 sur 2, moins 1 fois racine de 3 sur 2, ça fait moins 4 racine de 3 sur 2. 4 sur 2 ici ça fait 2, ça simplifie, donc ça fait 4 moins 2 racine de 3, d'accord, donc f de moins pi sur 6 ici ça vaut 4 moins 2 racine de 3, d'accord. On va faire pareil mais en pi, donc même principe, sauf qu'on va calculer f, non pas de moins pi sur 6 mais de pi, donc f de pi c'est 4 moins 3 cosinus pi plus racine de 3 sinus pi. Alors le pi, on sait qu'il est ici, d'accord, donc son cosinus on sait qu'il vaut 0, donc cosinus pi ça fait 0, d'accord, non pardon, son cosinus vaut moins 1, son sinus qui vaut 0, donc le cosinus vaut moins 1, donc ça fait 4 fois moins 1, d'accord, par contre c'est son sinus qui vaut 0, on voit que ici le cosinus il est là, donc il vaut moins 1, par contre son sinus, hop, il vaut 0, d'accord, donc le sinus de pi ici vaut 0, donc c'est racine de 3 fois 0, d'accord, moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, moins 3 fois moins 1, moins moins ça fait plus, racine de 3 fois 0, ça fait 0, d'accord, et donc 4 plus 3, ça fait 7, d'accord, donc finalement, ici, ça vaut 7, d'accord, donc nous on se souvient qu'il y avait 2 minimums possibles, c'est lui et lui, il fallait savoir lequel est le plus grand, bon, lequel est le plus grand, ben ici c'est assez facile, parce qu'on a 4 moins 2 racines de 3, donc c'est plus petit que 4, et ici on a 7, donc forcément le plus petit, ben c'est lui, il n'y a pas de problème, d'accord, c'est assez évident, on aurait encore 4 plus 2 racines de 3, il y aurait eu un petit doute, mais là comme c'est 4 moins 2 racines de 3, là il n'y a pas de soucis pour voir que c'est lui le minimum, donc finalement, est-ce qu'il existe une position D, telle que la fonction AF soit minimale, ben oui, il en existe une, d'accord, elle est atteinte en X égale moins pi sur 6, et le X en X, c'était Theta, donc ça veut dire que le Theta est égal à moins pi sur 6, d'accord, donc la position D, qu'est-ce que c'est ? on a vu que, on avait vu que ZD était égal à 2 exponentielle I Theta, et comme le Theta est moins pi sur 6, ça fait 2 exponentielle de moins Ipi sur 6, d'accord, bon, c'était pas demandé, mais en gros c'est ça la réponse, on nous demandait, est-ce que la conjecture est vérifiée, ben oui, la conjecture est vérifiée, il existe bien une position de D, pour laquelle la fonction, enfin, la distance AF est minimale, d'accord, donc c'est atteint en X égale moins pi sur 6, c'est-à-dire Theta égale moins pi sur 6, voilà, bon, on peut dire aussi que, voilà, F de X, du coup, vaut 4 moins 2 racine de 3, alors F de X, c'est AF carré, donc attention, du coup, là, c'est AF carré qui vaut 4 moins 2 racine de 3, donc la distance AF, tout court, elle vaut racine de ça, bon, on s'était pas demandé, voilà, tout simplement, donc on voit que là, les calculs, ici, c'était simple, il suffit de remplacer le X par moins pi sur 6, et puis, de ne pas faire d'erreur, et puis, on voit que ça se calcule très bien, le plus dur, c'était, en fait, de traduire l'énoncé, d'accord, et de voir c'était quoi le rapport avec le tableau de variation qu'il nous donnait, d'accord, donc, bien sûr, ça sert à rien de calculer ces deux-là, en moins pi et en 5 pi sur 6, ça sert strictement à rien, d'accord, puisque nous, on voulait le minimum, pas les maximums, d'accord, bon, et voilà, il fallait faire le lien que AF carré, en fait, c'était la fonction F, or, si AF est minimal, c'est-à-dire que AF carré est minimal, ça veut dire que F est minimal, donc, lui ou lui, alors, bien sûr, il faut les calculer pour savoir s'il y a lequel est minimum, bien sûr, il ne suffit pas de dire, ben oui, il y a un minimum, voilà, ça, non, non, ça, on ne sait pas du tout, donc, il faut bien calculer les deux, voilà.